Alors qu'il occupait ce poste depuis 13 ans, Zachary Kirkhorn ne sera plus le directeur financier de Tesla. Une nouvelle qui fait l'effet d'une bombe étant donné le rôle important qu'il a eu pour l'entreprise toutes ces années. Mais son retrait a également de quoi inquiéter sur la bonne santé de Tesla. Car la démission d'un directeur financier est rarement bon signe. L'essentiel, une démission aussi soudaine. Au bout de 13 ans, d'un homme qui a autant compté pour Tesla n'est jamais bon signe. Les investisseurs ont interprété cela comme un signal d'Aleft qui s'est traduit sur les actions de l'entreprise. En chute de 3% après l'annonce du départ de Kirkhorn. Il n'en fallait pas plus pour que les spéculateurs se donnent à cœur jour. Quelles sont les raisons possibles qui expliqueraient son départ ? Le détail, c'est une grosse surprise pour Wall Street, indiqué d'Anne Yves, analyste chez Webush Security à Fortune. C'est un coup dur à court terme, Carzac a été un élément clé de ce revirement historique de Tesla au cours des cinq dernières années. Son remplaçant a déjà été tout trouvé en la personne de Webav Tanja, qui occupait et continuera de le faire le poste de directeur comptable, a annoncé Tesla dans un document légal. L'entreprise a souligné qu'elle avait connu une expansion et une croissance énorme pendant le mandat de Kirkhorn et qu'il restera dans l'entreprise jusqu'à la fin de l'année pour soutenir la transition. Un discours qui laisse présager un départ, en bon terme, pour les deux parties. Cela n'empêche pas les analystes de s'interroger sur les raisons de cette démission. Voici un aperçu des spéculations qui circulent. Son temps était révolu. Arrivé en 2010 au poste d'analyste senior en finance, Kirkhorn a grimpé les échelons pour devenir directeur financier en 2019. À ce poste, Zachary Kirkhorn a mis de l'ordre dans les finances de Tesla. Jusqu'alors, la société avait de mauvaises habitudes financières, perdant toujours plus d'argent, jusqu'à un milliard de dollars de liquidités par trimestre. Grâce à Kirkhorn, Tesla a connu la rentabilité et remboursé environ 10 milliards de dollars de dettes au cours des trois dernières années de son mandat. On peut dire que Kirkhorn a contribué à garantir la note de qualité de Tesla. Il a également contribué à faire grimper la valeur de Tesla, qui était de 50 milliards de dollars en 2019 jusqu'à plus de 770 milliards de dollars aujourd'hui. Le gros du travail chez Tesla a été fait. Concluive. Autrement, il est arrivé à porter Tesla là où il le souhaitait et peut désormais passer à une nouvelle aventure. A noter, un joli tableau que le Wall Street Journal noircit quelque peu puisque le média américain avance que la décision de Kirkhorn est liée au fait qu'Elon Musk lui a fait comprendre qu'il ne quitterait pas le poste de CEO de Tesla avant un moment. Poste qu'il convoitait. Désaccords plus profonds avec Musk. Ce qui choque le plus dans cette démission est son effet immédiat. Pour Gary Black, associé directeur du Future Fund. Cela est dû au fait que Musk n'aime pas les longs adieux et aurait poussé Kirkhorn vers la porte une fois mis au courant de son projet de quitter l'entreprise. Mais le nœud du problème pourrait être plus profond. L'aspect le plus étrange de la démission de Zach est le ment en vigueur immédiatement. A écrit Black sur X, la plupart des démissions à l'amiable ou aux dirigeants travaillent dans une entreprise depuis 10 ans ou plus ont une période de transition d'un à deux trimestres pendant laquelle la personne se retire à la fin de la transition. Nulle part dans le poste LinkedIn de 8K ou de Zach, il n'est dit que Zach a démissionné, souligne-t-il. Cela ouvre la porte à la question. Zach a-t-il été licencié ou était-il en désaccord avec Elon sur certains aspects de la stratégie baisse de prix, marge ou de la succession ? On a peut-être dit à Zach qu'il n'était pas un candidat au poste de PDG. Quoi qu'il en soit, La réaction instinctive du marché au départ de directeurs financiers est qu'ils sont normalement associés à de mauvaises nouvelles. Puisque rien à propos de dollar TSLA n'est normal. Je ne sauterai pas à cette conclusion. En réalité, il est assez difficile de connaître les vraies raisons du départ de Kirk Horn sans une déclaration précise des principaux intéressés. Dans un message posté sur LinkedIn, le futur ex-directeur financier de TSLA n'a pas manqué d'éloge sur l'entreprise, de même que sur Musk, ce qui laisse penser que tout est bien dans le meilleur des mondes. A chacun de choisir d'y croire ou non. Faire partie de cette entreprise est une expérience spéciale, et je suis extrêmement fier du travail que nous avons accompli ensemble depuis mon arrivée, il y a plus de 13 ans. A-t-il ainsi écrit. Alors que je transfère mes responsabilités pour soutenir cette transition, je tiens à remercier les employés talentueux, passionnés et travailleurs de TSLA. Qui ont accompli des choses que beaucoup pensaient impossibles. Je tiens également à remercier Elon pour son leadership et son optimisme, qui ont inspiré tant de gens. Un danger pour TSLA Le départ du directeur financier du leader mondial des voitures électriques ne remet pas en cause les fondements de l'entreprise. Par ailleurs, il intervient à un moment où TSLA n'est pas spécialement en difficulté. Mieux, est stable. Et cela ne laisse finalement rien présager de négatif pour l'entreprise.